oh censure censure c'est une café comme j'ai déjà visé quand je place ma caméra à cet endroit c'est un passage amino j'en ai trois alors il se peut que l'on voit certains passages bon je me suis fait toute belle spécialement pour cette critique cette capsule critique et voilà un chat qui vient de passer vous êtes chanceux vous l'avez pas vu parce qu'il est gros celui-là je voulais vous parler un de elixia castle je vais vous parler grosso modo je vais vous parler brèvement brièvement brèvement de manière brève de cette auteure qui est romancière nouvelliste et conférencière aussi c'est une femme qui est très très énergique pour l'avoir rencontré quelques fois je la considère comme une amie est assez est assez amusante à parler avec justement on est dû pour aller prendre un café n'est-ce pas elixia et puis c'est ça bon c'est sûr que j'ai une avance sur vous je fais partie de ces cobayes de lecture donc c'est sûr que je suis plus au courant de tous ses écrits peut-être pas tout 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 mais en grande partie et c'est sûr qu'elle voit écrire de l'érotique du policier du science-fiction de l'horreur et du suspense et laissez-moi vous dire qu'elle a le don de nous garder accrochés j'aime bien son style d'écriture c'est rien il n'y a rien de vulgaire mais c'est très c'est très c'est très bien expliqué je dirais ouf surtout quand j'ai lu ces romans érotiques disons que c'est le genre de livre qui qui me gêne beaucoup à lire dans les transports en commun c'est sûr que la version électronique c'est plus pratique par contre quand c'est les transports en commun sont très bondés il y a toujours une personne comme proche là qui lit qu'est-ce qu'on lit et puis à ce moment là ben tu sais je tournais la page vite vite mais bon comme je disais dans une critique précédente j'ai mes lectures préférées l'érotique ne fait pas partie de mes préférées mais elle a le don de me garder accrochés puis de me faire avoir très chaud même toute seule je suis quasiment gênée c'est comme je me sens rougée bon ceci étant dit je sais pas si parce qu'avant elle faisait partie d'une autre maison d'édition donc elle avait sorti sensuelle comme ça les voyeurs le tome 2 et le tome 3 les fantasmes maintenant elle fait équipe avec le beliveau édition je dirais que sens son premier tome sensuelle inclut ces deux ces deux livres là et dans son seconde qui est tout frais tout chaud sorti des presses qui est fantasmes inclut celui ci et avec des textes additionnels je dirais que le tome 2 m'a plus rejointe dans mon style de lecture par contre sensuelle son tome 1 son nouveau avec beliveau édition j'ai trouvé j'ai trouvé ça quand même léger ça se rapproche plus de la vie de la vie de tous les jours disons de ouais je dirais que ça s'accroche plus comme ça parce que c'est ça fait plus réaliste les histoires là je parle pas du côté érotique je parle du côté de l'histoire de ses nouvelles dans le deuxième dans son second qui est fantasmes là ça m'a rejoint beaucoup plus le côté médiéval fantastique et tout le tralala disons que lui il m'a accroché beaucoup beaucoup plus c'est des livres que je vous suggère fortement disons que pour vous titiller ou même vous disons que ça réveille les sens je dirais ce que j'ai trouvé amusant pour garder un bon français sinon on parle en québécois ce que j'ai trouvé le fun dans ses nouvelles c'est que elle va faire un clin d'oeil d'une nouvelle enfin enfin des clins d'oeil avec les personnages avec ses histoires de nouvelles qu'on peut retrouver dans un autre nouvelle ou encore je trouve est ce que ce que j'ai trouvé amusant aussi c'est qu'elle voit tricoter beaucoup ses personnages dans ses nouvelles et en rapport avec ses romans même si vous n'avez pas lu les romans vous n'êtes pas vraiment perdu c'est juste ça vous donne un petit un petit coucou que je vous qui fait que je vous suggère aussi de lire les romans c'est 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 le fun de voir tu sais qu'il y a une interaction pas une interaction qu'il y a une liaison qui se fait entre ces nouvelles de sensuel et fantasme qui se sont avec ses romans entre autres je parle de son roman policier numéro 19 juste comme ça une petite parenthèse je mets aussi les liens de sa page facebook ainsi que de son site officiel elixiacastle.com je vais les mettre dans l'information de sous la vidéo et je vous suggère fortement je vous suggère fortement d'aller cliquer et aller faire un tour visiter son site surtout c'est très c'est très intéressant on peut voir tous les détails de tout qu'est ce que elle a écrit à venir jusqu'à date sur ce bonne lecture et chin chin café